Et comme vous savez que nous avons commencé sur un thème concernant l'amour de Dieu Et nous allons continuer jusqu'à ce que le Seigneur nous demande d'arrêter Et j'étais vraiment émerveillé de voir comment Dieu a pu vraiment déverser une dimension de la révélation C'est vrai que des fois la plupart du temps, surtout nous qui sommes à l'église Lorsque nous parlons l'amour de Dieu, la plupart du temps notre vraie réaction c'est que Que puis-je dire plus sur l'amour de Dieu J'ai tous mes versets surbrillés, soulignés, encerclés et tout ce qu'il faut Et j'étais juste assis lorsque j'ai su que c'allait être JBB qui allait animer le culte et qu'on allait partager la parole J'étais juste en train de commencer à vraiment laisser mon cœur ouvrir et méditer sur certaines choses Et là le Saint-Esprit m'a saisi sur quelque chose, je me suis dit waouh c'est très fort Et moi personnellement j'étais secoué, vous savez Quand vous parlez quelque chose d'une manière, d'un point de vue intellectuel, c'en est une chose Mais quand vous parlez quelque chose dont vous avez vécu C'est là que ça fait toute la différence Parce qu'on peut voir toute la connaissance Mais à moins que d'avoir vécu cette chose Et moi personnellement, vous savez, je peux dire que 19 ans de cela J'ai rencontré l'amour de Dieu C'est vrai que personne d'entre vous, vous voyez, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai pu vivre Vous savez, j'ai rencontré le Seigneur au travers d'une tentative de suicide Et vous savez, Dieu n'avait pas encore fini avec moi Dieu est venu à ma rescousse Il m'a non seulement secouru Il m'a non seulement guéri de mon cœur brisé Mais il y a une chose que je le remercie tous les jours, ce qu'il a fait dans ma vie Il m'a redonné le goût de vivre Et ça, ça n'a pas de prix Et ça, seul l'amour de Dieu peut impacter cela Vous savez, avoir le goût de vivre Ce qui veut dire qu'il neige, qu'il pleut, que les gens sont grognons Que ton patron te parle mal C'est le cadet de mes soucis J'ai la joie de vivre Et ça, ça n'a pas de prix Lisons dans le livre d'Ephésiens, le chapitre 3 Et bien sûr, vous tous, vous savez que c'est un épître assez particulier, le livre d'Ephésiens Si vous lisez, pour ceux qui font des études C'est que vous allez voir le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3 Il parle de notre position en Christ Le chapitre 4 à 5 parle de notre vie en Christ Et ce qui est assez particulier, le chapitre 6 nous révèle notre combat au travers du Christ Et remarquez bien, je vous ai dit, au travers du Christ Parce que nous n'allons jamais être capables de combattre Si ce n'est de combattre au travers de la victoire Que Jésus nous a déjà donné 2000 ans de cela sur la croix du calvaire C'était juste une bonne place pour dire Amen Mais je vais refaire la phrase, non je rigole Éphésiens, le chapitre 3 s'il vous plaît, vous y êtes A partir du verset 14, il dit A cause de cela je fléchis les genoux devant le Père Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre Remarquez la liaison qu'il faisait dans cette prière Une famille Il y en a une qui est sur la terre, une autre partie dans le ciel Mais néanmoins c'est une famille Quelqu'un dit une famille Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire D'être puissamment fortifié par son esprit Si nous arrêtons là, nous pouvons dire Alléluia, nous avons lu, nous avons reçu Alléluia, on est béni, on peut rentrer chez nous Mais ce qui est intéressant Vous savez, trop de fois on parle de puissance mais pas assez d'amour Et vous allez remarquer que l'amour est connecté avec la puissance de Dieu Parce que quand on parle de la puissance de Dieu, on parle de son amour Et quand on parle de son amour, on parle de sa puissance Regardez bien Il dit Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire D'être puissamment fortifié par son esprit de l'homme intérieur En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi Quelqu'un dit par la foi Vous savez tout ce que Dieu nous dit Vous savez, il y a maintes écritures Pour ne pas perdre du temps Vous tous qui étudient la parole de Dieu, vous le savez Il est mentionné au moins trois fois ou quatre fois Si je ne me trompe pas, le juste vivra par la foi Nous savons tous que tout ce qui opère dans le royaume Est sujet de la foi Mais vous savez ce que j'ai découvert ? Livre de Romains nous dit que la foi agit par l'amour Livre de Corinthiens, le chapitre 13, l'apôtre Paul vient et nous dit Écoute, je peux avoir tous les dons qu'il me faut Mais si je n'ai pas l'amour, je suis juste un symbole qui fait du bruit Est-ce que vous et moi, nous voulons juste faire du bruit ou avoir un impact ? Nous voulons avoir un impact, n'est-ce pas ? Alors juste les dons ne suffit pas Il faut l'amour Allo, tu peux être l'orateur le plus talentueux qui puisse exister S'il n'y a pas l'amour, ça n'aura aucune efficacité Allo, c'était juste gratuit Il dit afin que l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi Étant enraciné et fondé dans l'amour Quelqu'un dit dans l'amour Que vous puissiez comprendre avec tous les saints Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur Et connaître l'amour de Christ Qui surpasse toute connaissance Écoutez, il y a tellement de choses J'essaie de bien regarder parce que Si vous loupez quelque chose On risque de passer à côté de quelque chose de très important Ce que le Saint-Esprit essaie de nous dire Premièrement, il dit Que Dieu habite dans notre cœur par la foi Et ensuite, il dit Étant enraciné et fondé Quelqu'un dit, enraciné et fondé Dans quoi ? Dans les dons ? Dans nos talents ? Dans notre QI ? Dans quoi ? Il doit avoir une raison Je ne sais pas pour vous Quand on parle de racines Quand on parle de fondements C'est le plus Parce que vous savez Vous tous que vous êtes Vous allez à la défense Vous savez, j'ai vécu un certain moment à la défense C'est vrai que beaucoup ne croient pas Mais c'était à l'époque Où il n'y avait pas tous ces grands bâtiments Il n'y avait que peut-être la tour Ariane Si je ne me trompe pas Qui existait Et quelques tours Et les tours commençaient à gravir Mais vous savez, j'ai remarqué Pendant tout ce temps que j'habitais là-bas Il prenait du temps Je me suis dit Quand ça va sortir ? Quand ? Il passait longtemps à creuser, 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 creuser Pourquoi ? Parce que là, il jaillit un bâtiment Un édifice très, très gigantesque Mais pour pouvoir construire quelque chose de gigantesque Il fallait avoir un bon fondement Fondation assez solide Et ici, Dieu attire notre attention Et nous dit Attention, peuple de Dieu Si tu veux avoir un impact dans ta génération Construis sur les bons fondements Allo ? Tu sais J'ai pas honte à le confesser Beaucoup de fois J'étais en train d'évangéliser dans la rue Mais j'étais rempli de colère Je sais, il n'y a que moi qui ai fait ça Je sais, je sais, je sais, je sais Vous, vous êtes... Oh là là ! Pourquoi tu ne veux pas être sauvé ? Tu vois pas que... Tu vas aller brûler en enfer ? Ça m'a pas la tête, non ? Je suis le seul à avoir fait ça Je ne pense pas Et là, Dieu commença à éclairer mon cœur Il me dit Sam, tu fais tout ça Ça sert à rien S'il n'y a pas l'amour C'est juste du bruit Alors j'ai découvert que maintenant Je ne vais plus faire du bruit Je vais avoir un impact Alors si je veux avoir un impact Je dois construire ma vie Fonder tout ce que je fais Sur le fondement Et une fois que je bâtis sur le fondement L'édifice va pouvoir être construit Et non seulement être construit Pour pouvoir être stable Pour pouvoir faire face A toutes les tempêtes Qui n'ont jamais existé sur la terre C'est surprenant Parce qu'ici, c'est l'apôtre Qui fait une prière Je ne crois pas que l'apôtre Allait demander quelque chose Qui n'était pas accessible Pour vous et moi Donc s'il te demande De bâtir ta vie Sur le fondement de l'amour Ce qui veut dire que toi et moi On peut le faire Amen Remarquez bien L'amour est notre racine Remarquez bien Que l'amour est un fondement Amen Il dit Étant enraciné et fondé Et maintenant Quelqu'un peut me dire Comment être enraciné et fondé Mais si tu lis ce verset Il est écrit dedans Vous voulez savoir ? Il dit Regardez bien Il dit Afin que Christ habite dans votre cœur Par la foi Afin qu'étant enraciné et fondé l'amour Vous puissiez comprendre Le premier étape pour pouvoir être enraciné Et fondé dans l'amour Vous devriez comprendre l'amour de Dieu Quelqu'un dit comprendre Il dit comprendre avec tous les seins Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur Et non seulement cela Mais connaître l'amour du Christ Remarquez l'étape Comprendre Connaître Des fois juste parce qu'on a compris quelque chose Ce n'est pas une certitude Qu'on a connu la chose Juste parce que tu lis le verset Et que tu vois Jean 3,7 Dieu a tant aimé le monde Juste parce que tu connais ce verset Par lequel tu peux le citer Les yeux fermés Est-ce que c'est une certitude Que tu as connu l'amour de Dieu Mais remarquez l'apôtre Il dit Écoute Il faut que tu sois fondé Samuel Il faut que tu sois enraciné Dans l'amour Pour pouvoir être enraciné et fondé Vous devriez comprendre Cette compréhension Va vous amener dans une connaissance Cette connaissance Je ne parle pas d'un point de vie intellectuel Mais je parle d'une manière Expérimentée cet amour Vous allez commencer à comprendre La largeur La longueur La hauteur Et la profondeur De l'amour de Dieu Pour vous Et ensuite il dit Afin que vous soyez remplis De toute la plénitude Il te dit Une fois que tu Commences à comprendre Tu vas avoir la connaissance C'est-à-dire que tu vas commencer A élargir ta compréhension Pour expérimenter cet amour Le plus que tu ouvres Tu t'ouvres à l'amour Le plus que tu vas t'ouvrir A la plénitude de Dieu Vous savez quand je lis ma Bible La Bible dit que Jésus Avait l'esprit sans mesure N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui fait que Jésus Pouvait avoir l'esprit sans mesure ? Mais ici il te dit Si tu peux seulement Comprendre Et commencer à connaître L'amour de Dieu Cette compréhension Qui va t'amener Dans la connaissance Pour expérimenter cet amour Va te faire rentrer Dans la plénitude De Dieu Et tu sais ce que tu vas être ? Tu vas être un Dieu En bilan sur cette terre Il vient d'y comprendre Connaître Être rempli Nous tous nous voulons être remplis Tu sais même des fois On jeûne, on prie Est-ce que je peux marcher Sur quelques vaches sacrées Vous me permettez ? Tu sais on jeûne, on prie On est en train de se préparer Et ici l'enfant se lève Et l'enfant n'a pas envie de dormir La nuit Toi tu as jeûné toute la journée Donc tu as envie de dormir Parce que tu n'as pas mangé Tu vois, tu n'as plus de l'énergie Tu sais, c'est des choses si simples Et j'ai remarqué que Dieu Des fois il ne travaille pas Dans des grandes choses Il commence à travailler chez moi Quand il dit chez moi Ce n'est pas pour vous Mais Dieu travaille chez moi Samuel, est-ce que ce que tu as dit A ta femme c'était justifié ? Oui mais Seigneur Non, non, je ne t'ai pas dit mais Je t'ai posé une question Oui ou non Tu veux vraiment que je te réponds Seigneur ? Je n'ai pas trop envie Est-ce que je peux reprendre demain ? Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu Tu vois, des fois On a tellement d'amour A donner le monde Mais on n'a pas assez Pour donner à notre propre maison Ça ne marche pas comme ça Il faut laisser vraiment l'amour de Dieu Travailler notre cœur bien aimé Trois points importants pour être enraciné et fondé Comprendre l'immensité de l'amour de Dieu Deuxièmement Connaître l'amour de Dieu D'une manière dans l'expérience Et ensuite être rempli de cette plénitude Qui est illimitée de Dieu Vous savez, j'ai commencé à me dire Mais pourquoi l'apôtre Paul a dit Enraciné ? J'ai pris le temps de regarder le mot Enraciné Enraciné veut dire faire prendre racine Fixer dans le sol Implanté Solidement Et j'ai regardé le mot Fonder Vous allez aimer cela Surtout ma femme Vous savez maintenant Elle est spécialisée dans la construction Et je pense que j'ai pris quelques notes De ces formations Poser des fondements d'une construction Les principes généraux à suivre dans la construction des ouvrages d'art Peuvent se résumer ainsi Écrivez ceci, ça va vous libérer Fonder solidement Et construire simplement Fonder solidement Et construire simplement Nous, nous voulons Fonder simplement Et construire solidement C'est pas comme ça que ça se passe Dieu dit Fonder solidement Gloire à Dieu Et ensuite Tu vas pouvoir être capable De construire simplement Fonder dans quoi Sam ? Dans l'amour de Dieu Parce que toi et moi On va commencer à retourner Toutes nos priorités Fonder Enraciné Sur l'amour de Dieu Nous allons voir premièrement Il y aura un changement Et tu sais qui va changer ? Quand tu regardes dans le miroir Tu le vois Hallelujah La Bible parle ici D'être fondé dans l'amour Que veut dire être fondé dans l'amour ? 1 Jean le chapitre 1er 1 Jean le chapitre 4 Le verset 8 Nous dit que Dieu est amour Donc en d'autres mots Lorsque l'apôtre disait Être fondé dans l'amour Être fondé en Tu vois Tu ne peux pas empêcher Parce que vous savez Beaucoup de fois Lorsqu'on parle de Dieu Dieu est un Dieu Qui a la foi Dieu n'a pas l'amour Il est amour Je vais répéter Je dis Dieu est un Dieu Qui a la foi Mais Dieu N'a pas l'amour Il est l'amour Il est l'essence même De l'amour En d'autres mots Si vous voulez définir l'amour Si vous voulez définir Dieu Vous devez le définir ainsi L'amour Personnifié Ça c'est Dieu Ça c'est ton Dieu Ça c'est mon Dieu Alléluia Dieu est amour Il y a quelqu'un qui dit Dieu est amour Maintenant je ne parle pas L'amour comme le monde Veut nous faire comprendre Vous savez aujourd'hui Nous en tant que chrétiens Nous devons élever Le niveau Dans la société J'ai bien aimé Ce que le pasteur Jean-Pierre a fait Il nous a arrêté Il nous a dit Écoute maintenant quand tu chantes C'était assez surprenant J'étais juste en train De me penser devant Mon poste de travail Et il vient Et il dit ça Je dis C'est un esprit Tu es en train de travailler mon coeur C'est bien à l'église De jouer l'église Nous avons notre costume Tu vois Nous avons les maquillages J'espère que vous vous maquillez Ouais non non Je ne vais pas rentrer dans ce truc Mais Le moment le plus Vous savez Je vous ai dit la dernière Une fois que je prêchais J'ai dit La photo que Dieu a de vous Ce n'est pas le dimanche à l'église C'est la photo que vous êtes au travail le lundi Si vous n'aimez pas la photo Changez L'amour biblique Est loin d'être Comme L'amour Du monde 1 Jean le chapitre 4 Le verset 9 à 10 Pour une question de temps Juste écrivez-le Allez à la maison Et méditez dessus Il dit Voici comment Dieu a manifesté son amour Remarquez bien ici Voici comment Amour A manifesté son amour Pour nous Est-ce que je suis en train D'enfreindre les écritures ? Non Dieu est amour Donc je peux dire ainsi Voici comment L'amour a manifesté son amour Pour toi et moi Il a envoyé son fils unique Dans le monde Afin que nous ayons la vraie vie Par lui Et l'amour consiste en ceci Ce n'est pas Nous qui avons aimé Dieu Soulier cela On va revenir tout à l'heure Mais c'est lui Qui nous a aimé en premier L'amour de Dieu Commence ainsi Ce n'est pas nous Qui l'avons aimé C'est lui Quelqu'un dit lui Qui m'a aimé en premier Qu'est-ce que je peux apprendre De cela ? L'amour est un choix L'amour est une décision L'amour est un engagement L'amour cherche le bien-être De l'autre L'amour est prêt A se sacrifier Pour le bien-être De l'autre L'amour n'attend pas Pour réagir Mais il agit Je vais le répéter L'amour est un choix Et une décision Comme la plupart du temps Vous savez Le bon époux que nous sommes Je ne sens pas Que j'aime ma femme Tu sais Comme si l'amour Avaient à voir Avec ce que tu ressens Tu sais ce que tu ressens C'est yo-yo Tu vois Tantôt tu es en haut Tantôt tu es en bas Mais l'amour biblique Ce n'est pas l'amour Ce que tu ressens Je ne dis pas Que l'amour N'affecte pas tes émotions L'amour de Dieu Va affecter certainement Tes émotions Mais n'est pas contrôlé Par tes émotions N'est pas dicté Par tes émotions Parce que l'amour de Dieu Est fondé sur un engagement Sur des principes Sur un choix Et sur une décision Amen Maintenant si vous voulez Connaître l'amour Allez dans 1 Corinthien Le chapitre 13 Il nous donne Le panoplie de l'amour L'amour est patient L'amour n'est point envieux L'amour cherche le bien De l'autre L'amour voit toujours le bien Et ainsi de suite Il nous dit Le livre de Corinthien Le chapitre 13 Vous pouvez écrire cela 1 Corinthien Le chapitre 13 Le verset 1 à 4 Écrivez ceci bien aimé L'amour c'est pas juste Des émotions L'amour a des principes Lorsque toi et moi On apprend à baser Notre vie dessus Notre vie est sur le point De changer Parce que que je le ressens Ou je ne le ressens pas Quand je laisse l'amour de Dieu C'est un choix que je fais C'est une décision que je prends C'est un engagement que je prends Basé sur des principes C'est quel principe ? Principe de l'amour Que nous venons de lire 1 Jean le chapitre 4 Le verset 9 à 10 L'amour de Dieu N'est point que nous L'avons aimé en premier Non c'est que lui Il nous a aimé en premier Aujourd'hui toi et moi Nous pouvons dire seulement Nous pouvons aimer Dieu Pourquoi ? Parce que nous aimons Dieu ? Non 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 Parce que nous avons été Récipients de son amour Parce qu'il a mis son amour en nous Maintenant de retour On peut l'aimer Non pas avec notre amour Mais l'amour qu'il a mis en nous Et ça c'est fort ça Et tu sais dans le mot Selon le grec Vous tous qui avez étudié cela Vous le savez Il y en a 4 mots qui définissent le mot amour Vous avez Storge S-T-O-R-G-E Qui désigne Généralement l'amour parental Vous avez le mot Eros E-R-O-S Qui désigne l'amour dérivant de la satisfaction physique Nous avons Philea Qui désigne l'amour fraternel Et ensuite nous avons Agape Agape est un mot très intéressant Qui désigne l'amour de Dieu L'amour qui se donne L'amour de sacrifice Et remarquez bien Tout est fondé sur Agape Au travers d'Agape Vous allez avoir Filio Au travers d'Agape Vous allez avoir Storge Au travers d'Agape Vous allez avoir Eros Mais aujourd'hui Qu'est-ce que le monde fait ? Le monde a éradié tout cela Il dit Tu n'as pas besoin d'être fraternel Tu vois Juste Eros Tu le sens Vas-y fonce Et puis on se demande Pourquoi il y a Il y a tant de maladies Je vais juste m'arrêter là Et il y a tant de divances Pourquoi ? Parce qu'on oublie que tout le fondement Vient de Dieu Dieu est amour Le fondement de Dieu C'est quoi ? C'est basé sur l'amour Agape de Dieu Et au travers de cet amour Que Dieu a donné Là tu pourras donner De l'amitié Là tu pourras donner De tout ce qui Pourquoi ? Parce que ça provient D'un amour pur Pas d'un amour égoïste Qui cherche que son bien Qui cherche que ses propres intérêts Mais c'est un amour Qui se donne en dépit Ça change tout Parce que tout est fondé dessus Parce que pourquoi ? C'est assez surprenant Parce que nous Notre langue française On dit qu'on aime le chien On aime Dieu On aime l'église On aime notre enfant On aime le cafard Enfin je ne sais pas si vous aimez Mais pas moi Chez moi là-bas Ils sont comme ça Mais je remercie Dieu Parce qu'ayant ce genre De définition Ça m'aide à mieux Comprendre l'amour de Dieu Le monde met l'accent Sur ce qui est l'aspect De l'amour Qui est éros Mais l'amour C'est un amour de tout Quelqu'un dit amour de tout Vous avez l'amour parental L'amour fraternel L'amour physique Et l'amour sacrificiel Mais tout est fondé Sur l'amour sacrificiel Vous savez si je veux Arrêter fatigué Pasteur Robert Pour lui dire Ecoute tu sais Ma femme me tape sur le système Je dois être fondé Ma vie sur l'amour sacrificiel Parce que je vous ai dit L'amour de Dieu Ne réagit pas Il agit Moi c'est une grande révélation Moi c'est une révélation Fort Parce que pourquoi La plupart du temps Je suis en train de te donner En réplique Ce que tu me donnes Mais c'est pas ainsi L'amour de Dieu donne Dieu ne peut pas S'empêcher d'aimer C'est juste plus fort que lui C'est sa nature d'aimer Amen Comprendre l'amour de Dieu Pour nous Quand Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit En lui ne périsse point Mais qu'il ait La vie éternelle Tu dois comprendre L'amour de Dieu Et pendant que je me préparais Il y a une chose Qui m'a percuté Concernant la compréhension De l'amour de Dieu Écoutez-moi Vous êtes prêts ? Il y a deux choses Que je veux vous dire Je veux que vous vous installez bien Et que vous attachez vos ceintures Parce qu'après avoir prêché Il y a des pharisiens Qui vont venir me voir Qui vont venir corriger Ce que je suis en train de dire Mais Dieu merci Que je l'ai vu Il est écrit Je dis toujours N'écoute pas ce que je te dis Mais si je peux te montrer Qu'il est écrit Alors maintenant tu le sais A toi de voir Tu sais la plupart du temps Vous et moi Depuis que nous sommes sauvés Nous sommes en train de nous battre Pour plaire à Dieu Je me trompe ? Nous sommes en train de nous battre Pour vivre une vie d'obéissance Nous sommes en train de nous battre Pour vivre une vie qui honore Dieu Nous sommes en train de nous battre Mais j'ai compris que j'avais J'étais en train de mettre Les choses à l'envers Et j'étais en train de nous battre Maintenant ce que je suis sur le point De vous dire Écoutez bien ce que je vais vous dire Vous êtes prêts ? Premier point L'amour de Dieu pour toi et moi N'est pas basé sur nos bonnes oeuvres Ou sur notre sanctification Bien que Dieu attend notre obéissance Et désire notre sanctification Mais il nous aime en dépit de tout ça Maintenant tu as entendu dire dans l'église Que Dieu t'aime tel que tu es Va ou faux ? Permettez-moi de rajouter quelque chose d'autre Oui Dieu t'aime tel que tu es Mais il t'aime encore plus Pour changer qui tu es Alléluia Amen Avant de continuer Je tiens quand même à souligner quelque chose Parce qu'il y en a qui peuvent dire Oui mais maintenant dimanche Samuel a dit Tu sais Dieu m'aime en dépit de tout Ce qui veut dire que je peux vivre une vie délabrée Rébellion Être dans le péché Dieu m'aime En aucun cas ce que je viens de dire Est une excuse pour vivre une vie Des désobéissances De rébellion Ou être dans le péché bien aimé Mais c'est juste une révélation de comprendre Lorsque tu commences à comprendre Tu sais Je l'ai commencé Écoutez je ne suis pas en train de dire Que je suis le meilleur Je suis loin de croire Que je suis le meilleur père de la terre Mais Dieu a commencé à m'aider A pratiquer avec mes enfants Tu sais quand j'allais vers mes enfants Je regarde Jonathan Et je regarde Zoé Je dis Tu sais Papa est fier de toi Vous savez quelle est la réponse ? Il dit tu es fier de moi Parce que j'ai fait mes devoirs Parce que j'ai rangé mon lit Non 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 Je suis juste fier de toi Parce que tu es cher de ma chair Parce que tu es mon sang Parce que tu proviens de moi Parce que tu fais partie de moi Tu es une partie de moi sur cette terre Bien sûr Vanessa aussi a contribué Allez J'ai vu laisser à me regarder On ne veut pas avoir de problème ici Gloire à Dieu Alléluia Mais non Comprenez ce que j'essaie de vous dire Seigneur aide-moi Tu vois Parce que la plupart d'entre nous Quand nous avons obéi Nous rentrons à l'église dimanche Oh Seigneur j'ai obéi cette semaine Mais si nous avons fait quelque chose de mal Est-ce que c'est vrai ou faux ? Mais tu sais l'amour de Dieu pour toi N'est pas basé sur ce que tu fais Ou sur ce que tu ne fais pas Il t'aime en dépit de tous Il n'a pas entendu que tu sois parfait Pour se donner sur la croix pour toi Il t'a aimé en dépit Parce que tu étais pécheur Il est mort pour toi Maintenant il veut que tu reçois la révélation De son amour Comprendre à quel point qu'il t'aime Gloire à Dieu Alléluia Et il veut te chanter Et faire de toi Ses enfants Son peuple Pour aller reconnaître Son vraie identité Sur cette terre Sa vraie identité Tu dois comprendre l'amour de Dieu Dieu ne peut pas s'empêcher d'aimer C'est sa nature Dieu est amour 1 Jean 4,8 Dieu nous prouve son amour Par le don de son fils Jean 3,16 Dieu a tant aimé Qu'il a donné Vous voyez Dieu est amour Il ne peut pas s'empêcher Même qu'il décide qu'il ne veut pas Il va automatiquement aimer Parce que c'est sa nature d'aimer Oh gloire à Dieu Êtes-vous prêts ? Je vous dis Le premier point C'est que Dieu vous aime En dépit de tout ce que vous faites Maintenant ce n'est pas une excuse Pour vivre une vie délabrée Non Bien au contraire C'est à vous d'accepter Et de recevoir cet amour Afin que vous compreniez Malgré que j'étais pécheur Malgré que j'étais en train De détruire tout ce que Dieu faisait pour moi Dieu m'a aimé Mais combien à plus faute raison Maintenant que moi de retour Je devrais l'aimer Avec cet amour Qu'il m'a aimé Et là maintenant Je ne marche pas Dans une vie d'obéissance Par obligation Je ne le fais pas Parce que je dois le faire Je le fais parce que je veux le faire C'est une différence Je ne veux pas plaire à Dieu Parce que je dois Remplir Mes éthiques chrétiennes J'aime Dieu Parce que j'étais le récipient De son amour Lorsque Dieu m'ouvre ma compréhension De comprendre à quel point Qu'il m'aime De dire qu'il acceptait De donner le meilleur Qu'il avait Pour venir sur cette terre Souffrir Abattu Être craché dessus Même être fouetté Gloire à Dieu Être crucifié pour moi Gloire à Dieu Maintenant que je comprends Cet amour Maintenant ça touche Tout mon être Maintenant Je ne peux que faire Une chose Maintenant L'aimer avec cet amour De retour Que moi-même J'ai reçu de lui Vous êtes prêts ? La prochaine fois Que le diable Frappe à votre porte Et il vous dit Que Dieu Ne t'aime pas Écoutez bien Ce que je suis sûr Le point de vous dire Dieu Vous aime A l'échelle Qu'il aime Jésus Je vous ai dit Je vais vous montrer Allons dans Jean 17 C'est pas moi Qui l'a dit maintenant Si vous voulez accuser Quelqu'un Vous allez voir Dieu Nous allons lire Jean le chapitre 17 Vous savez tous Le chapitre 17 C'est un chapitre Extraordinaire Qui montre quand même Jésus était en train De prier Pour ses disciples Pour ceux qui vont être nés C'est à dire vous et moi Et arrivé un moment Dans ce chapitre 17 A partir du verset 19 Jusqu'au 23 Lisons cela Je vous ai dit Que Dieu vous aime A l'échelle de Jésus N'est ce pas Je vais vous le montrer Parce que c'est écrit Dans la parole Il dit Et je me sanctifie moi-même Ici c'est Jésus Qui prie pour eux Vous allez voir Certaines bibles sont en rouge Les paroles Elles étaient tellement fortes Que c'est devenu en rouge Gloire à Dieu Puissante Hallelujah Et je me sanctifie moi-même Pour eux Afin qu'eux aussi Soient sanctifiés Par la vérité Ce n'est pas pour eux seulement Que je prie Mais encore pour ceux Qui croiront En moi Par leur parole Nous Afin que tous soient un Quelqu'un dit un Comme toi Père Tu es un en moi Et comme je suis en toi Afin qu'eux aussi soient un En nous Pour que le monde croit Que tu m'as envoyé Je leur ai donné la gloire Que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient parfaitement un Quelqu'un dit un Et que le monde connaisse Que tu m'as envoyé Et que tu les as aimé Comme tu m'as aimé Maintenant quand le diable vient Je dis tu arrives trop tard Parce que Jean 17 Verset 23 me dit Que Dieu Aime A l'échelle Qu'il aime son fils Jésus Tu arrives trop tard Tu vois lorsque tu comprends Cet amour Tu as qu'une envie C'est de le plaire Tu as qu'une envie C'est de te débarrasser De toutes ces ordures Tu as qu'une envie C'est de te débarrasser De toutes ces ordures Que le monde veut t'envoyer Tu as qu'une envie C'est de le plaire Tu as qu'une envie C'est de l'obéir Tu as qu'une envie C'est de soumettre à lui Tu as qu'une envie C'est de l'adorer Tu as qu'une envie C'est de mettre ce sourire C'est son visage Pourquoi ? Parce que tu commences à avoir la révélation de l'amour qu'il a pour toi. Dieu t'aime. Tu as tellement aimé qu'il a donné son unique. Et maintenant cet amour, je ne sais pas, je suis en train de te parler, je sens tout. A l'intérieur de moi, c'est remuer, bien aimé. Cet amour qui commence à transpercer ces mensonges qui ont été instaurés par le monde, instaurés par la famille, instaurés par toutes ces pensées mensongères envoyées par le diable, de dire que tu n'es qu'à moi que rien, ta vie ne mènera qu'à rien et tu n'es qu'à rien du tout. Non, tu n'es qu'à rien du tout, gloire à Dieu. Ma parole dit, alléluia, la parole de Dieu dit, alléluia, que Dieu m'a racheté avec le sang. Aucun homme, de l'argent ne pouvait payer cela si ce n'est que le sang de son fils. Ça montre la valeur que j'ai à ses yeux, gloire à Dieu. Et quand je marche maintenant, je marche les épaules comme ça. Je suis un enfant du roi. Je suis un roi. Du sang royal coule dans mes veines. C'est vrai que dans le physique, ce n'est pas encore vu. Ne t'inquiète pas, ça va arriver. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, pour moi, obéir à ce que Dieu me dit, ce n'est pas une contrainte. Je commence à comprendre maintenant. Si Dieu me demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour son bien parce qu'il n'a pas besoin de moi. Allô ? Tu sais que la plupart du temps, vous croyez que Dieu a besoin de vous ? D'accord, c'est bien de croire ça. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Alors, laissons cet amour. Laissons cet amour transpercer notre aide. Renverser toutes ces pensées mensongères que le diable a instaurées dans notre mentalité. De dire que tu es voué pour une vie de petitesse. Tu ne pourras jamais acquérir quelque chose. Tu ne pourras jamais faire quelque chose. Tu sais quoi ? Le mot improbable, impossible, jamais, n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Lorsque le diable dit que c'est impossible, il dit Dieu se lève et dit tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le diable vient t'assailler avec ses pensées mensongères pour dire que tu es tout seul. lit le chapitre 8, qui est l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui. C'est le plus précieux des précieux que j'ai. Tu sais, lorsque Dieu fait, tu sais, Dieu fait des festins. Lorsqu'il fait des festins, tu sais, la plupart des gens du monde, des hauts placés, quand ils font une fête, ils mettent leur pièce la plus chère sur leur meuble pour montrer à quel point ils sont, tu vois, c'est des hauts placés. Et c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu fait une fête, il met son DVD et il y a ta photo là-bas. Il dit voilà. Tu vois Jean-Pierre ? Ça c'est mon précieux. Tu vois Justine ? Ça c'est ma précieuse. Tu vois Annick ? Ça c'est ma précieuse. Tu vois Jean ? Ça c'est mon précieux. Et c'est comme ça que vous devriez voir. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis le centre de son amour. Quand Dieu pense, lorsque Dieu commence à penser, il ne pense que des bonnes choses pour vous. Il ne pense que de vous faire du bien. Il ne pense que de faire en sorte que vous puissiez évoluer, progresser, avancer. Gloire à Dieu, alléluia. Aller de l'avant, être épanoui. Alors arrêtez de laisser le monde vous empêcher de vivre ce que Dieu a pour vous. Rejetons tous ces mensonges du diable. Maintenant que le diable frappe à votre porte, vous dites, hey, tu sais quoi ? Dieu m'aime comme il aime Jésus. Tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin de dire, oh la bâche, oh le diable qui ? Non, non, non. Jean le chapitre 17. Le verset 23, il est écrit. Dieu m'aime. Est-ce que vous pouvez le dire ? Vous avez du mal à dire cela avec vos pensées religieuses. Vous avez du mal à dire cela. Allez, répétez-le. Dieu, même. Encore une fois. Dieu. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que tout l'en fait à l'entend. Dites-le fort pour que tout l'en fait à l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Dites-le fort pour que la personne qui est en haut l'entend. Sous-titrage ST' 501 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 Ta vraie nature c'est l'amour Régénéré par le Saint-Esprit Donné par le Père Et maintenant il te dit travail, laisse cette nature Prends le contrôle de tout ton être Oh le temps nous est compté, je vais vous laisser écrivez si vous voulez Les bienfaits de l'amour de Dieu L'amour impacte notre valeur, l'amour impacte notre estime de soi, l'amour impacte notre position en Dieu et l'amour impacte notre identité Et c'est ce que le péché a corrompu, le péché a ramené l'insécurité, manque de confiance, se sentir dénigré, rejeté, sans valeur, se sentir pas aimé ni apprécié et nous pousse à l'isolement Mais Dieu est venu et nous a redonné son amour pour nous redonner la valeur Pour nous redonner notre estime de soi Pour nous redonner notre position en lui Et pour nous donner notre vraie identité Et maintenant peuple de Dieu Allez à la maison, lisez tous les versets que vous avez Vous voulez connaître l'apôtre de l'amour Lisez les épis de Jean Je vous dis, il vous bombarde C'est pour ça il dit l'amour parfait bannit la crainte Tu sais quoi, pasteur Jean-Pierre, quand je lisais l'amour parfait Hallelujah Groupe de Louange, vous pouvez prendre place, gloire à Dieu Gloire à Dieu, hallelujah On va terminer l'église, ne vous inquiétez pas Lorsqu'il disait l'amour parfait Tu sais, moi je croyais, pasteur Jean-Pierre, lorsqu'il parle l'amour parfait bannit la crainte Moi je croyais que je devais grandir dans ma manière d'aimer Dieu Mais ce n'est pas ainsi Tu dois grandir dans la révélation de comprendre à quel point que Dieu t'aime Et lorsque tu ressens cette révélation de l'amour que Dieu a pour toi Cet amour bannit la crainte Cet amour bannit la peur Cet amour bannit la maladie Cet amour bannit la confusion Cet amour bannit la peur 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Venez, n'hésitez pas, venez bien aimé, l'amour de Dieu est disponible, demandons à Dieu d'ouvrir notre compréhension et que nous recevons la révélation de son amour. Que Dieu vous bénisse l'Église. ... 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